bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le unboxing du mercredi je pense que vous aurez eu trois boxing aujourd'hui il n'y en aura pas plus aujourd'hui c'est celui de la boutique fg normal et c'est un spécial broderie voilà alors d'habitude avec fg normal je fais deux vidéos mais là en ce moment ils m'ont demandé de faire le choix que pour une vidéo ben c'est comme partout les budgets se réduisent mais je comprends très bien il n'y a pas pas de problème pour moi donc c'est spécial broderie mais spécial accessoires de broderie alors le premier je vais vous montrer le petit du coup là je vous mets pas face bureau c'est pas la peine je le premier alors c'est par contre j'ai pas d'aiguille sous la main c'est dommage mais bon voilà ce sont des enfiles aiguilles alors sur le site j'avais vu qu'ils avaient un seul trou et j'ai reçu avec de tomat ils m'ont l'air fin non mais ça ça devrait aller ouais mon l'air assez fin donc cela est avec deux trous je vous ai expliqué dernièrement que ceux qui avaient deux trous étaient plus épais que ceux qui avaient un trou voilà les trous c'est là mais là bon il me semble assez fin donc ça ne devrait pas poser de problème pour enfiler les aiguilles alors c'est un paquet de ouais dix voilà cherché dix ont fui l'aiguille pour 99 centimes voilà vous avez un petit sachet comme ça on pense les choses toujours à avoir sous la main ensuite les bobinettes alors ils avaient plus des roses moi j'aime bien les blanches ou les transparentes mais bon il y avait plus que des roses voilà alors les bobinettes ça c'est un paquet de sang mais c'est pas grave comme j'ai encore des roses quand je prends pas mal de roses peut-être que quand je vais bobiner les fils que je vous montre des fois je ferai sur les bobinettes rose comme ça pour les différencier voilà donc ça c'est les petites bobinettes pour vous ranger vos fils à broder dessus donc c'est un paquet de sang c'est très bien bon si vous faites amazon il vous en faut un deux trois quatre nous faut quatre paquets et demi comme ça donc prévoyez ensuite alors ça je j'ai déjà eu mais j'aime bien c'est les trifiles en plastique voilà comme ça j'ai arrivé vous croyez oui voilà donc un éventail de dix trifiles en plastique donc c'est comme ça vous avez 20 trous 10 de chaque côté plus les petits coeurs là c'est en plastique assez solide donc il n'y a pas il n'y a pas de problème vous pouvez noter dessus avec des petites étiquettes les références alors soit les références dmc mais vous allez être embêté parce qu'à chaque fois vous allez devoir les enlever quand vous changez de kit ou soit vous mettez des petits stickers 1 2 3 4 5 voilà etc et dans ce cas là vous n'aurez plus besoin de changer les étiquettes alors ce lot de dix trifiles étant à ce que j'ai parlé en deux l'art mais c'est en livres excusez moi à de quatre livres 4 29 donc là ce sont bien des livres ça c'est pareil j'en ai déjà mais j'aime bien quand vous avez un ouvrage en cours et du coup j'aime bien en avoir un par ouvrage c'est un autre c'est un genre de jeu oui c'est pas c'est un trifile mais où on peut mettre nos aiguilles sur le côté et vous avez des petites cartonnettes comme ça voilà il y en a quatre des fois j'en ai cinq mais ou six mais là bon j'en ai quatre c'est pas là sont recto verso pareil soit vous mettez dans les petits carrés les références dmc de votre kit ou alors vous mettez un deux trois quatre cinq moi c'est ce que je fais comme ça j'ai pas besoin de changer je gaspille moins de cartonnettes et la cartonnette donc vous allez la passer ici au milieu voilà donc là vous aurez vos références bon là je met j'ai mis en vitesse mais vous aurez vos références et dans les petits carrés ici j'ai l'impression que la mousse n'est pas bien mis à si ça va mais c'est parce qu'elle est un peu grande dans les petits trous ici vous allez piquer votre aiguille comme ça si vous avez envie et vous avez des équipes qu'il ya beaucoup de confettis vous préparez plusieurs aiguilles avec les couleurs qu'il vous faut et vous mettez le reste de l'échevêtre ici voilà je vais vous montrer je l'ai déjà montré mais je vais vous remontrer alors je vais prendre un fil au hava je prends celui-là parce sur votre aiguille et le reste tout simplement vous allez le passer ici hop alors attendez parce que si je regarde à l'envers voilà vous passez la boucle dedans et vous allez coincer là dans la mousse et voyez comme ça et votre fils ne bougera plus ça fait que là vous allez avoir votre votre fil en entier et plus une aiguille avec une aiguillée dessus voilà et du coup vous marquez votre référence ou votre numéro j'aime bien ces petits trucs là c'est très sympa alors et du coup vous avez des cartonnettes en plus alors un fils s'il te plaît sa trillère de fils pour réduire il est à 4 livres 99 et pour terminer oui déjà vous voyez pour terminer vous avez vu ma tête vous avez compris peut-être des fils bon là c'est un paquet de 50 seulement mais j'ai toujours toujours les fils voilà les fils à brûler donc là c'est un paquet de 50 seulement il faut aussi le paquet de 100 sur la boutique si je ne me trompe pas donc c'est toujours pareil voilà vous avez les références dmc alors c'est pareil sur la dernière vidéo je vous expliquais qu'on me demandait la qualité des fils je l'ai dit il n'y a pas de souci niveau des fils il n'y a aucun problème et on m'a posé aussi la question de savoir les correspondances dmc avec ces fils là il n'y a pas besoin puisque les références qui sont sur les fils c'est exactement celle de dmc voilà donc il n'y a pas de correspondance à avoir là par exemple 761 en rose et bien c'est le 761 en rose chez dmc c'est exactement les mêmes références donc vous n'avez pas de souci à avoir pour les correspondances aux ouvrages la seule chose c'est qu'il peut y avoir comme dans toutes les marques de fils une petite différence sur le bain de la couleur mais ça peut être très léger puisque ils n'ont pas baigné dans la dans la marmite de dmc donc ils n'ont pas mais c'est la seule différence qui peut y avoir donc juste éviter de broder l'un à côté de l'autre un fils dmc et un fils comme ça vous pouvez broder du dmc et du comme ça sur un même ouvrage moi c'est ce que je fais j'ai aucun souci voilà j'ai aucun problème sauf que si par exemple je prends deux les deux mêmes couleurs dans les deux marques différentes je vais m'arranger pour que par exemple celui-là bassois à droite et le dmc soit à gauche voilà s'il ya la couleur la même couleur des deux côtés mais sinon qualité nickel pas de problème j'ai déjà entendu qu'il y en a qui disent que ça bouloche moi non j'ai pas j'ai pas eu de soucis donc ça fait pas plus de neuf qu'un fil dmc parce que bon ben ça vous le savez qu'on fait souvent des nœuds avec nos fils mais ça le ce qu'il faut c'est ne pas prendre des trop grandes aiguillées prenez des petites ou apprenez un seul fil que vous pliez en deux voilà où changerait peut-être plus souvent mais on vous ferait moins de neuf sur votre aiguillé alors ce ce lot de 50 fils à broder est à 4 livres 99 donc je vous ai montré les fils 4 livres 99 je vous ai montré les enfils aiguilles à 0,0 livres 99 je vous ai montré les bobinettes plastique rose le paquet de sang à trois livres 99 je vous ai montré il est tombé du sachet le trieur comme ça fil aiguille à quatre livres 99 et le lot de dix tri fils en plastique de différentes couleurs à quatre livres 99 également vous pouvez retrouver tous ces articles dans la boutique de fg normal je vous mets en barre d'infos les liens utiles et nécessaires pour les retrouver je vous mets le lien également de la boutique si j'ai un code promo je vous le rajoute également en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller regarder les barres d'infos sous chaque vidéo parce qu'il ya souvent des renseignements très utiles voilà moi je remercie beaucoup la boutique fg normal toujours très heureuse de collaborer avec eux et moi je vous dis à très bientôt avec fifi pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et je vous fais plein de gros bisous à bientôt bisous bisous 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1